non faudra que je retrouve mais le but c'était vraiment de pouvoir vous montrer en affichage les raccourcis tout ça du coup c'est pas grave mais en gros pour faire l'assiette j'ai regardé un tuto assiette voilà il y a des tutos pour tout sur Blender et en fait la personne elle est rajoutée une sphère comme ça là je peux rester dans ce mode là hop ensuite je passe en mode édition en mode face ensuite la personne elle est juste sélectionné cette partie là et faire un truc que je connaissais pas c'est vraiment d'aller dans la sélection ici, inverser et ensuite on supprime ça, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec les bordures d'une assiette tout simplement donc assez rapidement ça fonctionne bien et ensuite depuis ici je vais aller sélectionner toutes mes petites arêtes comme ça j'appuie sur F et ensuite je vais aller mettre un petit un léger rebord comme ça très léger et après j'ai rajouté quelques imperfections par exemple là donc j'appuie sur O pour avoir un quelque chose comme ça qui déforme un peu partout avec plutôt une amplitude un peu plus grande donc je vais augmenter la taille ici la baisser ici vraiment faire des trucs un peu ouais c'est ça qui sont un peu tordus quoi comme ça on a quelque chose d'un peu plus intéressant je trouve et une fois qu'on a ça on va pouvoir lui rajouter des des contraintes je crois que ça s'appelle des contraintes des modifiers voilà ensuite depuis ici je vais lui rajouter un solidify donc ça veut dire que je vais épaissir mon objet de cette façon là quoi pour faire un bol épais une fois que j'ai trouvé ce que je veux là je sais que j'ai envie de le garder comme ça et de vraiment en faire une géométrie une géométrie qui soit appliquée donc je vais aller l'appliquer ici et là je vais rajouter alors qu'est-ce que c'était l'autre truc un solidify je sais plus ce qu'il y avait d'autre honnêtement je me demande s'il n'y avait pas juste un truc de subdivision j'ai un doute je crois que c'était un un smooth j'applique aussi je peux aussi mettre un smooth en shade comme ça donc là c'est un peu bizarre c'est peut-être un peu trop smooth tu as déjà testé le Gris Pencil sur Blender alors de très loin j'ai testé très rapidement j'ai pas animé avec j'ai testé de faire 2-3 traits j'aimerais bien peut-être l'utiliser dans mon film justement autour des objets voir si c'est bien ou pas d'avoir ce truc là donc c'est à tester et ensuite ici dans mon shading je vais aller lui mettre une couleur de base en fait je veux que ce soit un truc un peu en en terre cuite quasiment enfin je sais pas trop et ensuite là donc je vais aller récupérer la pomme et je vais simplement aller prendre ce truc là copier aller ici je le colle et ensuite je relie la position à la normale et voilà j'ai le même effet ici donc ça permet d'avoir une base et de me dire ok on pourrait partir là-dessus j'aime bien aussi avec l'éclairage comme ça que j'ai déjà un petit peu placé et à partir de là seulement je vais aller me dire alors on va changer un peu la taille du bruit des trucs comme ça je trouve que c'est peut-être un peu trop smooth aussi donc potentiellement je pourrais juste le rendre flat à nouveau et voir ce que ça fait ouais on voit beaucoup plus les faces je sais pas trop si c'est un problème potentiellement on pourrait aussi aller le subdiviser pour avoir un peu plus de face et peut-être qu'à ce moment-là le smooth il marchera mieux donc là si je l'applique pour vraiment avoir plus de face peut-être que ça marche un peu mieux à voir en tout cas voilà ce que je fais pour avoir cet effet-là je sais pas encore si ce sera l'effet définitif dans le film mais je veux tester d'avoir plus d'objets dans cette façon de faire-là et ensuite de placer un personnage autour pour voir ce que ça peut donner et franchement je trouve que ça fait bien on dirait un côté un peu fait main un peu un peu comment dire ça maladroit un peu je trouve alors Chris Fabula c'est galère à utiliser le Grease Pencil mais c'est assez génial dans la prochaine version de Blender donc j'imagine que tu parles de la 4.0 mais si c'est le cas c'est déjà là parce que c'est sorti la 4.0 tu pourras intégrer les éléments de Grease Pencil à des systèmes procédéraux de géonode et même te servir de matériaux animés et pas seulement ah la prochaine encore ok et pas seulement des couleurs uniques donc des couleurs procédurales animées ça va être énorme bah écoute il y aura moyen de tester des trucs là en tout cas voilà où j'en suis pour l'instant dans ces essais et je trouve déjà que ça rend mieux que ce que j'avais l'autre fois parce que l'autre fois ce que j'avais testé donc avec les normal maps alors si j'arrive à tout sélectionner je sais pas trop comment faire ici voilà tout simplement donc je pousse ça si je vous remontre ce que j'avais l'autre fois donc là c'est avec la technique normal map que j'ai peinte ça donnait ça donc là pour le coup c'est pas très beau parce que en fait ma normal map elle ressemble à alors c'était ça je crois voilà donc là c'était vraiment pour faire un test extrême et voir à quoi ça pourrait ressembler il peut y avoir de l'idée potentiellement mais ça pour l'instant c'était pas c'était pas concluant j'ai fait un truc comme ça un petit peu à la va-vite donc je trouve en tout cas que ça rend beaucoup mieux dans l'autre attends quoi que là peut-être qu'il faut mieux que je fasse ça non c'est pareil ok donc là je vais remettre les autres voilà ça c'est typiquement le genre de truc où j'avais pas où j'avais jamais testé encore le côté vraiment aller dans les shaders utiliser les nodes et tout ça fait toujours un peu peur ce truc là clique sur ta pomme fais add gris pencil object line bah écoute je vais essayer je sais que je veux pas que ce soit un effet par rapport à la caméra je veux pas que ce soit une projection caméra parce que je veux quand même pouvoir qu'il y ait des mouvements de caméra qu'on puisse tourner autour des choses qui puissent fonctionner donc je pense qu'il faut que ce soit plus directement sur le dessin sur la forme alors là je vais vous mettre comme ça et on va tester ce que tu dis clique sur la pomme j'imagine que c'est là-bas hop add gris pencil object line art et donc là je me mets en vue caméra ok ouais parce que j'allais dire justement si je bouge bah là ça n'a plus de sens mais effectivement en vue caméra ça fonctionne là je peux le faire ici aussi hop donc ça ça peut marcher pour des trucs rapides qui sont vraiment self-shading comme ça évidemment là c'est la version c'est la version basique de mon côté j'imaginais plus faire des un peu comme ce que j'avais montré dans la vidéo précédente si je l'ai encore alors je vais le trouver assez facilement je pense blender 3d 2d pas si facilement que ça voilà c'est ça donc dans l'idée peut-être que ça c'est un peu le truc idéal mais comme je le disais l'autre fois j'avais du j'avais des problèmes avec le fait de dessiner correctement sur les faces donc par exemple là ce que la personne fait là j'arrivais pas à avoir quelque chose d'aussi propre que ça en tout cas donc peut-être que ça dépendait de l'angle de vue ou des choses comme ça je vois que tu me dis que ça s'adapte à la caméra en temps réel donc on va essayer toujours pas à chaque fois je fais un clic droit dessus object lineart donc là si je prends la caméra et que je la bouge ah oui d'accord ok ouais c'est plutôt sympa après il faut voir après il faut voir à quel point on a là j'imagine qu'il a fait un gris pencil à part voilà lineart ici et qu'ensuite je fais ce que je veux avec avec la ligne des trucs comme ça je sais pas à quel point il y a moyen de varier tout ça alors là si je le mets par exemple à 5 ça donne quoi ok donc ça donne quelque chose de bien plus de bien plus petit forcément faut voir en fait j'imaginais pas j'imaginais pas avoir un avoir un self shading vraiment complet avec les lignes autour et tout j'imaginais j'imaginais quelque chose de plus de plus personnalisé en quelque sorte bah écoute si t'as des astuces à montrer n'hésite pas à envoyer une vidéo ou quelque chose moi je suis encore dans mes tests et je sais pas à quel point le gris pencil aura sa place ou non c'est pas encore complètement dit faut que je voie dans les tests alors là je voulais juste enlever le lineart et je pense que j'étais pas dessus voilà j'ai l'impression de le voir encore un peu alors qu'il est plus là et donc dans l'idée ici aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est continuer à modéliser ça donc à faire la petite table etc et à essayer de voir ce que ça peut ce que ça peut rendre de cette façon là donc il faut que je trouve un peu des références j'ai mis de côté quelques trucs alors qu'ils sont déjà normalement dans mes épingles il y a la barque aussi qui peut être chouette à faire pour tester un peu plus complexe voilà j'aime bien ce genre de choses ici alors ouais Pinterest il y a des trucs où dès que je zoome ça part voilà c'était ça on va essayer tranquillement de zoomer et voir si on peut le faire ok donc ça c'est la version vraiment très rudimentaire mais ça pourrait correspondre même si je la voudrais plus en version ronde pareil pour le banc je sais pas encore trop comment il sera donc il faudrait que je trouve des références comme ça ça c'est ce que j'avais capturé déjà mais si je marque old wood table en fait il faut trouver un truc qui correspond au fait d'être dans une dans une cabane de quelqu'un d'assez pauvre finalement ça c'est un visuel qui est assez chouette le côté gros rondin vraiment un peu fait comme ça peut-être que je veux partir là dessus est-ce que je peux faire ça ouais je pense que je peux faire ça donc là ici je vais rajouter une autre fenêtre c'est pas ça que je veux faire hop d'ailleurs ça je vais le dégager et ensuite je vais juste glisser ça ici j'imaginais que ça allait marcher mais visiblement non voilà comme ça on a un petit truc ici dans l'idée j'aime bien que la table soit ronde ouais c'est ça je dois d'abord la télécharger mais pourtant quand je le glisse quand je glisse l'image il y a vraiment le côté petite flèche verte tout va bien se passer et tout alors on va modéliser la table maintenant donc je pense que ça on va aller le rendre invisible pour l'instant et pour modéliser ça j'imagine partir sur aller sur un cylindre au départ après la question c'est combien de vertices est-ce qu'on part sur un truc un peu low poly qui derrière sera rendu particulier ou pas ou est-ce qu'on reste sur le 32 de base bon allez et j'ai bien envie de mettre ici alors je ne sais plus où ça se trouve je pense si ce n'est pas comme ça un truc où on voit en couleur je ne sais plus où c'est peut-être là dedans ouais ici random voilà comme ça on a une petite couleur alors par contre des rendus bois comme ça je n'ai encore jamais fait donc je ne sais pas trop ce que ça peut ce que ça peut donner parce qu'en fait il va falloir rajouter du détail des choses un peu tordues des trucs comme ça peut-être qu'on pourrait même complètement diviser ça pour créer hop là je tape dans mon micro diviser ça pour partir dans les pour montrer les interstices et tout ça mais c'est là où je ne sais pas si j'aurai les compétences hop par exemple si je prends ça comme ça est-ce que ça marche de faire ça je ne crois pas que c'est découpé je sais qu'il y a un outil couteau comme ça et là peut-être que ça m'en fait une face ouais je n'ai aucune idée si c'est la bonne façon de faire on va voir hop outil couteau on va couper là il y a certainement plein de trucs où je peux je peux potentiellement le faire bien plus vite avec d'autres manières que je ne connais pas encore alors déjà ici en bas comment je me mets en bas voilà on va aller découper le milieu ensuite là-haut et je crois qu'après ce sera je suis ici voilà ce sera là jusque là je pense on l'espère alors après il va falloir que je trouve comment les diviser ça me dit quelque chose donc je pense que j'ai déjà fait pour faire un objet en 3D il y a toujours au moins 100 façons de faire oui donc j'imagine qu'il n'y a aucun problème à faire d'une façon différente mais là ce que je veux faire maintenant c'est de c'est de comment dire ça d'aller diviser ça pour en faire un objet différent ou en tout cas une partie différente Warren Light de Kay bonjour je viens regarder et découvrir des artistes pour voir ce qu'ils font de sympa écoute bienvenue de notre côté là je suis en train de faire de faire une modélisation pour un court métrage que je fais qui va mélanger 2D et 3D et là on est en train de chercher des effets de texture et tout pour qu'on ait un mélange qui passe bien avec un côté un petit peu peinture un petit peu fait main maladroit voilà c'est un peu l'objectif l'objectif du jour donc si voilà n'hésite pas à dire un peu ton ton avis à nous indiquer des trucs si jamais tu connais plus en 3D que moi ce qui est très possible donc ici ce que je veux faire c'est d'aller séparer ça donc je vais peut-être aller sélectionner mes faces est-ce que je vais pas simplement faire ça ah non on enleve en le haut hop ça alors si tu fais ça ça le fait pas sélectionne tes faces puis fais P puis sélection ça va te séparer ta sélection en deux objets mais c'est peut-être pas terrible pour ce que tu veux faire ou alors tu sélectionnes les faces et tu fais un I pour Inset et tu j'escale avec S donc si je fais I puis S non là je pense que c'est pas du tout ce que je veux faire je vais peut-être tenter le truc de séparation donc là ça en fait complètement un objet différent j'ai bien compris et je vais peut-être les séparer et potentiellement les remettre ensemble après on va voir on tente des trucs c'est aussi un peu l'idée c'est que j'apprenne en même temps parce que là de ce que je vois vous connaissez plus de choses que moi sur certains trucs donc c'est aussi l'idée comme la semaine dernière où j'ai eu pas mal de conseils pour les shaders qui m'ont bien aidé alors là je sais pas pourquoi ils sélectionnent tout ouais donc là ça a vraiment fait des parties séparées ça ok donc là je vais aller combler mes faces I puis tu bouges ta souris pour régler l'inset ensuite tu valides et après tu fais S ça me donne envie d'essayer aussi du coup mais maintenant que j'ai fait ça bon je vais peut-être tenter avec un truc d'il y a pas longtemps quand lui il était encore dedans voilà quand les deux là étaient encore liés donc ça hop ok donc là j'ai sélectionné là j'ai sélectionné mes faces non je vais donner une de trop là hop donc j'ai mes faces I puis tu bouges ta souris pour régler l'inset donc je fais I ah mais ça fait un truc un peu bizarre non je vois en quoi ça pourrait aider avec par exemple après quelque chose un peu un peu comme ça quoi pour faire des trous peut-être ouais peut-être que ça ça pourrait le faire mais je pense que je vais rester sur le truc de d'objets séparés et comme ça je vais aller séparer directement comme ça et je pourrais toujours en faire un seul objet après maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est de réunir les faces enfin plutôt de créer des faces ah là il y a un problème ouais là je l'ai mal fait il y a peut-être plein de trucs qui vont foirer c'est très possible donc là ouais donc là c'était bien ça là c'est sélectionné ok mais ce qui me semble bizarre c'est que ça aille pas là dessus la coupure ah c'est parce que la coupure est pas bonne ah ouais alors là ça rend le truc un peu plus galère voilà faut que non attendez là il y a un truc que je piche pas j'étais là quand vous parliez du cell shading je ne suis pas un utilisateur spécialisé de blender donc difficile de vous donner la manip exacte à faire dans le soft en revanche je serais ravi de vous partager mes humbles 7 ans d'expérience si ça peut vous aider écoute pourquoi pas s'il y a des choses à expliquer même au niveau technique ou quoi n'hésite pas aussi à aller sur le discord peut-être s'il y a des trucs à partager peut-être dans la section 3D qui pourrait aider les autres là ce que je comprends pas ah c'est le truc du dessous qui va pas ok donc c'est en dessous que je me suis foiré donc ça veut dire que là je peux aller sélectionner mes trucs ici là je fais un petit F non il me faut un point de plus c'est ce que je craignais là je vais trop loin là je prends que les trucs de l'extérieur voilà donc là peut-être que ça va le faire ou si je sélectionne maintenant ça ok et maintenant je sépare voilà et là je vais aller pour combler les phases qui manquent beaucoup de bruit de souris je sais pas si c'est chiant c'est assez près du micro là je rappelle notre but c'est de faire une table qui soit assez stylisée donc on va essayer ensuite d'aller la déformer et certainement d'aller rajouter d'autres faces pour faire un truc qui se tienne là d'ailleurs en parlant de trucs qui se tiennent je vois ici qui a un élément qui est là pour relier les planches entre elles donc c'est peut-être un truc important à voir alors comment on va faire ça on va y replacer un peu ensemble en laissant quand même un petit espace on peut aussi jouer avec avec les faces alors là c'est peut-être un peu un peu fort comme espace je sais pas trop peut-être même un petit truc vers là voilà pour qu'il y ait un petit décalage et là je parle 3D, 3D, 3D mais on peut aussi lancer d'autres sujets etc il n'y a pas de soucis c'est pas forcément des lives qui sont faits juste pour expliquer ce que je suis en train de faire ça peut très bien partir sur d'autres choses ok donc là ça ressemble à ça on va essayer je pense de faire des choses un peu moins droites etc peut-être en sélectionnant est-ce qu'on va subdiviser les trucs est-ce que je peux faire ça alors sans prendre la lumière avec non c'est là donc et subdiviser tout ça est-ce que je peux le faire ça n'a pas l'air je crois que je crois que c'est forcément sur un objet quoi que modifier donc là si je le subdivise est-ce qu'il n'y a qu'un seul mode de subdivision c'est peut-être pas le meilleur truc que je veux faire en fait moi je veux juste subdiviser de façon normale est-ce que vous savez comment on peut faire ça vraiment de subdiviser de créer plus de faces mais sans déformer comme ça c'est peut-être plus un divide qui est un subdivisé en vrai je ne sais pas trop que ça l'enlevait partout ouais alors avant de partir dans le détail la découper tout ça peut-être d'abord les proportions et positionner tous les éléments n'hésitez pas à chercher les mesures standards sur le net de l'objet ça aide énormément sur la crédibilité de votre objet oui c'est vrai que là je commence à partir dans des trucs peut-être un peu plus loin mais il faudrait déjà que je place la bonne taille de la table des trucs comme ça de ce que j'ai compris dans une interview que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur la chaîne c'est que la la distance avec la caméra va aussi jouer sur les effets etc la lumière dans Blender donc ça je ne savais pas ce qui veut dire que la taille des objets a peut-être une importance en elle-même aussi et là j'ai l'impression que ce que je pourrais faire c'est alors là je ne sais plus comment on fait mais en gros j'ai aussi mon personnage qui sera en 2D au final là c'est simplement une maquette 3D mais j'ai mon personnage comme ça qui me permet d'avoir un aperçu de la taille donc en fait ce serait cool que je l'exporte et que je que je le mette justement dans l'autre dans l'autre fichier pour pouvoir faire la bonne taille salut à blé076 il faut renforcer les edges en utilisant un bevel pour pas déformer la géométrie ou augmenter le mincrease oui vous devez rajouter dans lignes de force des lignes de force sur vos bords pour se faire deux solutes utiliser la fonction bevel comme dit la personne au dessus ou alors avec l'outil couteau en mode loop créer des lignes qui suivent les bords là ça va déjà un peu plus loin que ce que je connais peut-être il faut que je vois comment exporter ça ce perso là et le mettre dans mon autre scène donc là dessus je sais pas trop comment faire peut-être que je peux en faire un point objet ou un truc comme ça si je sélectionne tous les éléments là je suis un peu en terrain inconnu alors là je vais plutôt pas m'embêter et peut-être tout sélectionner comme ça voilà donc là à partir de ça est-ce que je peux en faire un point objet par exemple là ça va peut-être être terrible pour ceux qui connaissent ou quoi mais si je fais exporter et que j'exporte dans un truc ici là est-ce que ça va bien le faire là par exemple en usd j'en ai entendu parler de ça tu cliques tous les éléments ensuite tu vas dans la liste des éléments tu fais copier et coller sur ton autre blender ouais mais moi je suis pas sur deux blenders différents je suis sur un autre fichier ça marche aussi c'est indispensable d'avoir un mannequin qui sert de référence oui c'est ça en fait ce perso là ça va me servir aussi pour les références de lumière pour savoir comment je vais devoir peindre et colorier le et colorier le comment on dit ça le perso dans le fichier en général quoi alors là qu'est-ce que j'ai fait ici ouais ça je peux l'enlever je pense mais pourquoi les autres sont invisibles alors qu'ils sont censés être là ah non c'est les autres trucs alors ce cas je sais pas où se trouvent mes éléments ok je crois que c'est lui non c'est pas lui c'est tout cela donc si je prends tout ça que je fais copier on va vraiment le faire hop comme ça copier on va dans un autre allez on va le save quand même et là je le colle d'accord ok il va trop bien donc maintenant j'ai mon petit perso bon par contre là il va peut-être falloir que je que je fasse des liens de parenté un peu différents merci pour tous vos conseils et vos bah voilà vos petites notes sur sur tous les trucs que je fais ça va être bien donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout relier au buste tac tac il y a beaucoup d'objets alors là je pense que j'ai tout et ensuite je prends ce truc là et je vais les lier comme ça normalement ici ok j'ai très mal fait ça d'accord donc le buste est relié comme ça donc peut-être que si je prends tous ceux qui sont pas qui sont pas reliés pour l'instant je les mets sur le buste ok il manque plus que lui bah je pensais l'avoir pris lui il y a une sphère que j'ai pas réussi à choper ouais c'est lui ok tac et si je prends lui et que je le relie hop à lui non à lui non à lui alors ça marche pas comme ça donc là ce qui fait que j'ai mon petit perso et à chaque fois il faut que je sélectionne son buste et puis que je le déplace où je veux ok bah ça va être bien pour avoir la petite référence la sphère est à l'intérieur de votre personnage rentrez votre caméra dedans ou sélectionnez-la dans votre hiérarchie moi c'est ça je l'ai trouvé finalement dans la liste c'est les petits réflexes qu'il faut encore que je développe donc maintenant qu'on a ce perso là il faut qu'on parte du principe que bah voilà il doit être devant sa table et tout et donc ça va nous permettre de nous demander quelle est la bonne taille pour la table peut-être qu'il faut mettre un petit un petit sol aussi potentiellement un truc très simple voilà et ensuite mon perso je vais aller le coller sur le sol ah oui d'accord là il prend en compte ce truc là donc peut-être qu'il faut que je parte de ça non là je sais pas trop comment faire pour le coller sur le sol parce que en fait il va essayer de coller le buste donc je vais faire la je vais faire la technique un peu nulle mais essayez comme ça que ça ne dépasse pas voilà donc là on va dire qu'il est au sol et ça va permettre d'avoir une référence pour la table ok donc l'objectif du soir là parce que je suis là jusqu'à 20h je pense c'est de réussir à avoir cette table là peut-être un autre objet et de de trouver un peu nos shaders et tout ça même s'il y a des chances que pour les shaders on parte juste sur ce qui a déjà été fait niveau épaisseur je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a il y a ce côté très stylisé qu'il va y avoir avec avec ce perso là d'ailleurs j'avais essayé de mettre le même shader sur le personnage et je trouve que c'est sympa on dirait une marionnette faite main je trouve il y a un truc qui fonctionne et si ça fonctionne comme ça pour tout le film c'est vraiment cool parce que c'est ça va vraiment m'éviter beaucoup de choses parce qu'au départ je pensais aller peindre à la main absolument tout donc là si je peux juste rajouter de la peinture à la main de temps en temps sur les choses ça pourra bien aider alors là je vais juste repasser comme ça je pense et là je vous fais une petite vue voilà pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble donc là on aurait notre table et bien sûr il faut que quand il est assis il faut que ça fonctionne quoi parce qu'il a sa petite maison c'est tout le truc je me demande à quelle hauteur on est quand on est devant une table parce que là il faut qu'il puisse s'asseoir et que ça fonctionne en même temps c'est une table assez basse ouais je me demande quelle est la bonne hauteur pour une table vous en pensez quoi vous ? ça lui arrive ça va lui arriver où ? ça doit lui arriver là 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 c'est trop bas peut-être il faut prendre en compte qu'il est assez petit je pense comme personnage donc sa maison va être adaptée à sa taille il y a plein de choses à prendre en compte c'est sûr donc là pour les pieds bah pareil on va partir sur des cylindres je pense il va falloir arrondir peut-être sur le dessous peut-être qu'il y aura du bevel dans l'histoire effectivement c'est pareil est-ce que ça a que 3 pieds une table comme ça ? ou même 2 pieds ? 2 pieds ça m'étonne quand même si je vais regarder un petit peu il y a différents styles évidemment il ne faut pas que ce soit un truc trop complexe non plus parce que c'est vraiment une table comme ça chez un pêcheur peut-être un truc comme ça là il y a trop de choses je trouve ce qui me pose question c'est la hauteur aussi il n'y a que des trucs un peu sophistiqués et si je pars directement de ça il me propose quoi d'autre ouais on a du 3 pieds à certains endroits c'est plus sur les tabourets ça à mon avis je ferai en même temps enfin en même temps je ferai peut-être après le tabouret je crois qu'il n'a pas de tabouret je crois qu'il a juste une chaise de bureau je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ma maquette qui était juste pour le storyboard et puis avoir une idée une idée quoi de ce à quoi ça ressemblait je pense que c'était ça voilà donc chez lui ça ressemble à ça je vais lire un petit peu ce que vous dites pour une échelle réaliste les tables arrivent au niveau des mains quand elles sont le long du corps mais pour les directions artistiques cartoon on les positionne un peu plus haut des mains au niveau des hanches pour donner un côté minon et grossier oui c'est ce que je me dis un petit peu donc là de base aussi c'est donc à l'intérieur de chez lui c'est comme ça je vais vous enlever un petit peu les caméras et tout donc là on a le cube qui va qui va trouver dans dans le lac ou la mer là où il est sur son tonneau ici on a la fameuse table basse donc là en fait si j'enlève les outlines vous voyez plus voilà ici on a la table basse est-ce que je peux enlever toutes les caméras d'un coup je pense en faisant ça ah bah non tiens je pensais que ça ça allait tout désélectionner d'un coup mais ça le fait pas c'est dommage ok donc là on a la table basse il y a aussi le fait que dans un certain plan on va être ici avec la caméra donc ça veut dire qu'il faut pas que la table soit trop haute parce qu'on est censé aussi voir le lit en même temps enfin il y a ces contraintes de mise en scène là et ensuite bah il mange avec sa il mange avec sa sa chaise le bureau donc il n'est pas un simple tabouret donc voilà il y a des choses comme ça à prendre en compte et ça me fait dire aussi que certes il n'y a pas un décor gigantesque mais ça va quand même être un peu long je pense à faire tout ça d'où le fait que j'essaie de gagner du temps aussi sur les shaders on va retourner là hop donc là on est à peu près au niveau du ventre du haut des jambes finalement donc peut-être que ça peut le faire là peut-être légèrement plus bas vous avez sauté cette étape du coup c'est un conseil pour vos prochains projets ce que l'on fait peu importe la direction artistique et le style on établit une échelle qui se base sur la taille d'un homme à 1m80 et si on fait du cartoon on réduit par 2 pour avoir du 1.5 ça permet de respecter les échelles naturelles et de positionner toujours les éléments au bon niveau et de pouvoir réutiliser les assets d'autres projets juste en changeant leur échelle ok bah c'est vrai que pour l'instant moi j'ai une direction artistique en image fixe donc là c'est pas là c'est vraiment je modélise en même temps pour le fameux test de on va voir comment ça se mélange la 2D la 3D mais sinon la direction artistique est déjà plus ou moins plus ou moins basée et je savais pas pour ce truc là de échelle 1.80 etc donc c'est intéressant à savoir salut Blacky Moons hop donc là on va faire des pieds un peu un peu épais sur le dessus je pense qu'on peut même les rendre bien plus épais comme ça et ensuite on va les placer il faut pas que ce soit là où il y a les trous donc je pense qu'il faudrait le placer peut-être comme ça et ensuite aller voilà c'est un peu difficile avec le sol il est pas passé dedans voilà normalement il est collé au sol j'ai eu ta chaîne en recommandation de Twitch je dessine et je crée aussi de la 3D je vois que tu fais de la 3D c'est chouette de la 3D c'est pas ce que je fais principalement mais pour mon court métrage je teste d'avoir justement des éléments en 3D pour justement mélanger la 2D avec le personnage principal avec les personnages en général donc les animaux etc qu'il va y avoir dans le film et la 3D pour tout ce qui est décor j'hésite encore sur l'eau parce qu'il y aura de l'eau quand il est sur sa barque il y a l'eau qui joue un rôle important donc l'eau je pense qu'elle sera pas en 3D parce que j'ai envie quand même d'avoir un rendu assez tradi là dessus et c'est surtout pour les décors et les objets qu'il va y avoir de la 3D mais c'est chouette en tout cas que tu tombes sur la chaîne un peu comme ça en recommandation c'est bien là c'est vrai que je commence tout juste je commence tout juste les lives donc c'est chouette de voir qu'on peut arriver aussi par hasard là dessus si tu veux plus d'infos sur sur ce projet il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube aussi qui en parlent et j'ai montré notamment un peu le storyboard etc c'est un court métrage qui va durer environ 5 minutes bon alors à votre avis 2 pieds enfin 3 pieds 4 pieds ouais toi aussi tu commences alors ton projet écoute c'est cool qu'on soit tous en train de commencer des trucs 3 pieds 3 pieds merci pour vos petits votes par contre 3 pieds ça se passe comment c'est comme ça non il faut vraiment que ce soit un peu là quoi quoi que là ça tient pas comment ça tient avec 3 pieds un truc comme ça ou alors ça on met plus là bas un gros doute à savoir qu'il y a des règles architecturales et morphologiques il suffit de taper sur le net hauteur table chaise utiliser les mesures ça permet d'accélérer la modélisation et la recherche du positionnement pour les artistes 3D de choper de suite un rendu qui match l'œil humain va de suite remarquer les proportions et c'est ce qui va faire la diff entre une prod qui fera pro et amateur oui en effet bah je vais écoute je vais regarder alors sur les sur les proportions et tout après comme on dit c'est vu que c'est pas réaliste ça doit être crédible mais pas réaliste peut-être que ça peut-être que c'est pas peut-être que c'est moins grave en tout cas on va dire les proportions il faut juste que ça corresponde à l'univers est-ce que je débute sur Blender bah c'est disons que j'en fais depuis que j'ai 11 ou 12 ans des modélisations assez simples et là je commence à faire des choses un peu plus poussées et là ce qui m'embête pour le côté triangle c'est il faut que ce soit positionné sur des sur des planches quoi qu'il arrive il faut pas que ce soit dans le vide peut-être un truc un peu comme ça peut-être et moi qui procrastine depuis 3 ou 4 ans pour progresser sur le logiciel bah franchement j'ai eu beaucoup de temps où j'ai absolument pas progressé donc ça c'est pas c'est pas grave je vais quand même regarder un petit peu les hauteurs donc on va dire qu'on va aller là si on cherche hauteur table qu'est-ce qui sort la table idéale d'une salle à manger hauteur d'une table tout savoir sur les hauteurs de table bah disons alors la hauteur standard entre le sol et la surface de la table est comprise entre 70 et 75 cm pour que les jambes puissent passer correctement et que les invités se sentent à l'aise au lieu d'une table classique vous avez une zone rectangulaire située dans la cuisine l'idéal est une hauteur de 90 cm 75 cm donc là donc là en fait ce qu'il faudrait savoir c'est quelle taille fait le perso en gros je l'imagine pas très grand donc je pense qu'il fait peut-être en vrai j'en sais rien parce que je sais pas comment dire je sais pas s'il a une taille on va dire standard à mon avis il fait peut-être 1m50 mais j'en sais rien du tout parce qu'il va pas être comparé à d'autres humains il va être à côté d'animaux et encore pas beaucoup et pas vraiment et sinon il sera juste dans sa maison il faut que ça marche avec la modélisation de sa maison Blender c'est une sacrée bestiole pour toucher à tout il faut beaucoup de temps oui oui c'est vrai qu'il y a beaucoup et là en plus il y a plus de choses qui sont sorties là très récemment avec la Blender 4.0 donc il y a vraiment de quoi faire énormément table standard entre 70 et 75 cm donc imaginons que lui il fait 1m50 ça prend la moitié de sa taille donc là ça voudrait dire qu'il fait peut-être 1m60 si on est dans ce truc là parce que là je me dis que quand il est assis en gros il va être là comme ça et il peut manger avec ses petites mains sur la table je pense vous en pensez quoi de la position des pieds pour l'instant je vais cacher le sol aussi je vais peut-être renommer un petit peu mes trucs il faut peut-être que je vais en faire un seul objet derrière si votre perso fait 1m50 il faut quand même faire les tables et les meubles pour un personnage de taille standard c'est ce qui fera comprendre la taille de votre perso au spectateur ok ouais je vois ce qui veut dire ce qui veut dire que là en gros c'est imaginons qu'il fait son il va utiliser son petit 1m50 à ce moment là ça ferait la moitié de sa taille je pense que ça va être à peu près comme ça si tu n'as pas respecté les proportions de ton perso pas la peine de te prendre la tête avec les proportions de la chaise tu l'as fait à l'oeil ensuite tu scale un peu les éléments jusqu'à ce que ce soit cohérent visuellement ça dépend des cadrages certains cadrages ça va faire bizarre s'il y a trois trucs c'est vrai que là par exemple je ne sais pas si ça a l'air très stable c'est vrai c'est avec le sol j'avais dit qu'il me saoulait non c'est bizarre ça on va le faire comme ça ensuite milieu et on monte comme ça normalement en vue de dessous on est censé avoir un triangle équilatéral très bonne tête ce cara, merci il ne sera pas exactement comme ça en 2D mais c'est un peu le but je vais essayer de le faire au plus proche de ça et surtout aussi de me servir de ce design en 3D pour notamment penser aux overlaps avec le nez qui va passer devant les yeux pour faire comprendre son volume donc ça va être assez important pour moi d'avoir cette petite maquette là aussi pour comprendre sa forme le fait que c'est un peu une grosse boule comme ça et que tout est un peu arrondi les mains je ne suis pas certain que ça a la forme là parce que ça fait très saucisse c'est juste que je n'ai pas forcément réussi à les faire correctement et donc maintenant on va essayer de rendre la table peut-être un peu plus bois on va voir comment faire je crois que vous aviez des petits conseils avant sur le côté rendre la table à découper etc vous parliez de bevel et de trucs comme ça pour positionner vos pieds utilisez un cloner arrêt dans blender faites l'option position circulaire et faites le choix d'en mettre 3 pieds écoutez on va essayer là je suis là aussi pour apprendre des trucs donc je prends ça alors un cloner arrêt je ne sais pas si c'est un modifier peut-être ça ensuite position circulaire où est-ce qu'il y a un truc sur la position là object offset, merge il faudra une source pour le arrêt placé au centre de la table ou alors manuellement placer le vecteur au centre ça ne tiendra pas compte des planches ouais ok va je vais quand même essayer donc là imaginons que j'en mets 3 et après qu'est-ce que je dois faire là parce que c'est je ne vois pas comment faire en sorte qu'il soit en triangle là il m'en met 3 et c'est tout ou alors il faut jouer là dessus là j'arrive à les mettre droite mais pour en faire un triangle c'est plus là où je ne sais pas trop est-ce que vous voyez comment faire parce que d'ailleurs est-ce que ça reste ça reste un seul objet pour l'instant il faudrait que je l'applique pour en faire des objets différents ah non ça reste un seul objet donc là je ne sais pas trop comment faire la technique du triangle je ne trouve pas où ça se trouve pour l'instant je vais peut-être rester sur ce que j'avais fait c'est pas juste l'option circulaire, grid ou linéaire oui peut-être que sur Blender il n'y a pas ça je ne sais pas trop l'option que j'ai moi c'est hop si je fais arrêt il n'y a pas on peut suivre une courbe etc mais je ne sais pas si on peut faire autre chose bon en tout cas là on a notre petite table et maintenant je vais essayer de faire des trucs un peu sympa avec donc si je mets un bevel il se passe quoi ok c'est vrai que ça peut être sympa un petit bevel ah ça n'applique que sur 1 on va faire un truc assez doux et là après comment ça marche est-ce que je peux faire un copier c'est pas vrai si je fais copier ici et coller là non ça n'a pas l'air de marcher ok alors là je ne sais pas trop si ça vaut le coup peut-être de faire un petit dupliqué c'est vrai que là ça n'a pas l'air stable franchement les trois pieds ça me pose problème je ne sais pas trop comment faire quand tu mets un modifier avec plusieurs objets sélectionnés tu vas dans l'onglet modifier à côté des trois petites icônes bleues tu as une flèche et là on peut copier oui je sais qu'il y a plein de trucs à faire avec des courbes qui vont permettre de cloner des trucs par rapport à cette courbe etc là de base je suis vraiment sur un truc de test de texture et d'animation et aussi forcément je vais apprendre en faisant et ça va venir petit à petit j'avais déjà fait un petit peu de suivi de courbe sur des projets il y a longtemps et là je suis embêté par ces trucs là j'ai l'impression que ça ne va pas tenir peut-être que là avec les bevels en fait c'est un peu chiant à travailler je ne sais pas des trucs un peu plus courts ou un peu plus bizarre je voulais tester des trucs aussi l'autre fois c'est de faire des coupes donc j'avais réussi à le faire alors je crois que c'était simplement avec un avec un K comme ça bon ça fait des trucs assez bizarres mais le but c'était de pouvoir faire des ah merde il a chopé un point avec je crois ah non c'est parce que le bevel va s'adapter ok donc voilà le but c'était de faire des petits creux etc pour ajouter des petits éléments pour les pieds mets toi en vue parfaite sur l'axe Z en cliquant sur Z de Gizmo après tu mets une vue transparente et tu les bouges pour faire un triangle ah c'est ce que j'avais fait dans l'autre sens j'avais fait ça comme ça et après le truc c'est que où commence mon triangle en fait parce que le vrai milieu c'est ça mais c'est entre deux planches donc c'est un peu chiant donc est-ce qu'on est pas un peu sur un truc comme ça quoi là c'est un triangle mais c'est peut-être pas assez éloigné peut-être plus sur un truc comme ça là ça dépasse un peu sur les bords je crois que ce qui m'embête aussi c'est que c'est dans ce sens là donc en gros le... bon là c'est con parce que c'est pas forcément comme ça après dans le film mais je préférerais peut-être que ce soit comme ça alors je me perds toujours avec les axes si on met ça ici et qu'on met ça là-haut non quoique c'est chiant parce que s'il s'assoit justement il faut qu'il s'assoit là où il y a plus de place donc en fait non je vais les laisser comme ça donc là ouais je sais pas trop si c'est une bonne chose de faire des trous comme je le fais là faire des petits creux et tout ça mais le but c'est vraiment d'ajouter un peu d'imperfection c'est aussi pour ça que je voulais rajouter déjà aussi des... peut-être des trous comme ça, des choses comme ça donc imaginons par exemple qu'ici je vais aller découper des trucs hop donc ensuite là si je sélectionne ça et que je les enlève je pense que je peux faire un petit truc comme ça en rajoutant une face pour faire ce genre d'imperfection j'ai l'impression qu'il y a aussi des techniques là que j'ai pas encore pour pouvoir faire des trous avec d'autres objets donc en gros mettre un objet sur un autre objet faire un truc pour que ça fasse un trou de cette forme là et ça pourrait être un peu l'idéal peut-être aussi monte ou baisse un peu certaines planches de la table ah oui, ouais c'est vrai par contre d'avoir un petit décalage un petit décalage en hauteur aussi hop léger hein bien sûr c'est pas censé être des trucs non plus exagérés de fou c'est des booleans pour faire des trous bah j'ai déjà entendu parler de ça mais je sais pas j'en sais vraiment pas plus là je pense que je vais rajouter aussi les petits creux allez je tente ce que tu dis de rotater un petit peu alors hop peut-être comme ça non comme ça non à chaque fois je confonds les axes après faut pas que ça se rende dedans non plus ok 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 il y a de quoi donner un truc sympa il y a de quoi donner un truc sympa je crois là j'aimerais bien aussi sur les pieds peut-être ajouter des petites choses plutôt aussi décalé comme ça que ce soit pas complètement droit voire même avoir quelque chose d'un peu irrégulier donc avec un petit contrôle R ici ça c'est peut-être un peu trop ça c'est peut-être un peu trop ok donc là je voudrais aussi rajouter les petites liaisons alors de ce côté là je vais peut-être aller très simple donc par exemple c'est vrai donc on c'estroyable voilà peut-être un truc un peu comme ça si tu imagines que ce petit gnome a construit sa maison pour souligner le côté marrant ou un peu naïf faut pas hésiter à faire sa maison trop symétrique vous pouvez être un peu tordu ou légèrement mal fait un peu plus court ou tordu ça souligne ce côté imparfait je pense je pense après je sais pas trop s'il a construit sa maison c'est pas un gnome c'est un humain quoi c'est juste qu'il est stylisé mais oui il y a des trucs sûrement à faire enfin en tout cas je veux qu'il y ait un côté qui soit pas non plus extra cartoon non plus complètement tordu et tout ça mais qui est ce côté qui est ce côté imparfait stylisé qui m'intéresse quoi et après ce truc là je vais aller le copier et le mettre un peu partout l'appareil ya sûrement des trucs fait exprès pour que ça colle directement et travailler des trucs comme et ça permet de faire ces petites liaisons entre les planches de la base 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 et après ces petites immoraux et des trucs qui sont très précisément ce qui est Getting Up et des trucs décembre et des trucs Elles ont un peu de fait et et ensuite ici je vais aller juste dupliquer ça et peut-être que juste en retournant cette façon là on n'est pas trop mal et on va aller juste ensuite remettre les choses et après si je veux je peux aller modifier ça aller tordre un petit peu j'ai l'impression que la 3d intéresse un peu moins sur le côté là il ya peut-être l'habitude que soit comme ça de mon côté en tout cas ça je le ferai live ou pas live donc je me suis dit autant autant travailler en le montrant ok donc pour l'instant on est là dessus peut-être qu'on peut faire aussi des petits des petits décalages au bas les côtés et maintenant faut voir ce qu'on pourrait rajouter de plus un plutôt m comme irrégulier irrégularité et sur les sur les planches en elle-même peut-être même carrément sur les planches donc à les découper alors comment je vais faire ça peut-être comme ça donc ça non comme ça mais je m'en rappelle plus ok donc là je suis en mode objet et je veux aller ok il veut pas que je coupe dans l'autre sens mais je veux couper dans ce sens là apparemment il veut pas que je le fasse comment ça se fait que si j'enlève le bevel merci cas monique un loop cut sur des engone d'accord donc c'est parce qu'il ya du bevel c'est ça une phase qui a plus de quatre vertis c'est un engone ah oui d'accord oui parce que c'est n donc c'est le chiffre supérieur mais pourtant d'accord mais comment je pourrais faire alors si je veux par exemple faire en sorte que qu'il y ait un truc coupé là et qu'ensuite je fasse des irrégularités des petites bosses c'est des trucs comme ça à ton avis ou à votre avis bon je pourrais me débrouiller pour faire ça tu vois là il ya vraiment des trucs des vagues des trucs comme ça il faudrait faire des coupes manuelles en suivant la topologie du tour alors quand tu dis coupe manuelle c'est comme je l'ai fait tout à l'heure c'est vraiment les coupes avec k et je vais aller aller faire comme ça quoi ok naïf pas de problème justement contrôle r c'est un peu le truc et balle 076 c'est que ça c'est que ça a pas l'air de marcher sur sur ces faces là qui ont plus que quatre côtés donc là si je fais un commande r un contrôle r ou quoi ça marche sur ces faces là mais pas sur celle du dessus là ça marche maintenant puisque c'est c'est devenu avec quatre côtés mais là bas ça marche pas parce qu'il ya plus que quatre côtés dans la longueur pour rejoindre les coupes du tour je suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire ah ok je crois que je vois donc là si j'enlève ce truc là hop est ce que tu veux dire un truc comme ça à ce moment là on se retrouve qu'avec du 4 et donc derrière on va pouvoir faire ça quoi ok ok et comme ça si je veux faire des petites vagues je peux monter un petit peu ici mais c'est un peu là bas et le fait qu'il ya un peu ce ces trucs ces trucs irréguliers ça ça peut aussi bien bien être cool dans le dans la texture qu'on va rajouter après donc la vie fait un bruit de bois est-ce que c'est est-ce que c'est positif ou pas parce que c'est la vie mécanique comme ça le truc de chez logitech que plein de monde a très répandu je crois pourquoi il fait un peu de bruit j'espère que c'est pas chiant est-ce que je sais pas comment prendre les trois petits points je me dis est-ce que ça veut dire que c'est terrible ou est-ce que c'est ok je vais aller découper un peu je vais aller découper un peu là je veux combler les trous bon ça va faire des triangles de ce que je comprends c'est pas c'est pas super les triangles en 3d mais oula voilà c'est vénère commentaille mais bon peut-être que ça peut être sympa donc c'est comme ça ouais ça fait vraiment table abîmée salut asma2001 donc là pareil je vais aller relier un petit peu un petit bord là je vais aller relier un petit peu je vais aller relier un petit peu là c'est vraiment une table bien défoncée est-ce que ça fait longtemps que je travaille sur ce projet ben franchement ça fait alors en vrai de vrai les premiers trucs il faudrait que j'aille voir sur mon sur mon instagram je vais aller voir bon là c'est celui de Calipeg donc je vais aller sur le mien parce que j'avais posté des choses il y a longtemps et en soi ça fait plus d'un an au moins que que je suis dessus mon storyboard je crois que je l'avais fini en début d'année après je suis pas à plein temps dessus évidemment j'ai mon travail à côté même si ça fait partie de mon travail ici il y avait déjà des trucs par rapport à des accessoires ça c'était le 13 juillet 2022 donc il y a un an et demi et je sais pas s'il y a plus voilà c'est à peu près là et ça je l'avais dit en avril 2022 donc c'est à peu près depuis ouais un an et demi un truc comme ça donc quand même assez ça fait assez longtemps et finalement le personnage il est parti sur autre chose puisque maintenant il ressemble plus à ça donc quelque chose de plus stylisé de plus arrondi j'aime bien le côté un peu détruit de la table c'est cool on va refaire un creux peut-être là-dedans donc avec là on passe à avec une petite longueur une petite entaille salut bad slayer il faut pas que j'aille trop loin non plus dans le côté défensé de la table je pense et juste ajouter des petites choses par-ci par-là des petits coups j'aurais bien aimé aussi rajouter pourquoi pas hop alors peut-être quelque chose de moins de moins vénère un petit cylindre avec moins de vertice qui serait planté dedans un peu comme une vis au-dessus d'un pied peut-être pour dire qu'il a un peu rafistolé des trucs et tout alors qu'est-ce qu'on peut faire sur cette table pour qu'elle soit un peu plus un peu mieux tout simplement est-ce qu'on rajoute des petites des petites vis par-dessus toutes les planches peut-être pas tous les pieds pardon je pense que le côté défoncé prendra plus d'ampleur avec des lumières et des ombres je te rends pas bien compte du relief en vue flat ouais c'est vrai donc là je peux même carrément me mettre comme ça avec la lumière que j'avais pour la pomme et tout bon là on voit pas grand chose non plus il faut qu'il ait un matériau etc je veux aussi travailler sur les matériaux parce que comme je l'avais montré tout à l'heure il y a là dans mon dans mon travail là en ce moment il y a la petite pomme là qui a un rendu assez particulier avec avec justement ce que ce que j'ai fait l'autre fois avec des shaders donc là je pense que je vais aller rajouter alors là j'ai fait play il faut absolument pas que je fasse ça je vais aller rajouter les petites vis à plusieurs endroits là on est pas vraiment au dessus du pied j'aurais des tonnes de choses à dire mais en texte c'est compliqué bah écoute oui j'imagine bien qu'il y a des trucs que je sais pas faire je vais apprendre en faisant de toute façon ce film là c'est aussi ça va être un gros truc d'apprentissage je vais forcément avoir plein de plein de problèmes techniques plein de trucs à gérer je pense que je vais pas tarder à mettre des shaders pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble à rajouter des comment dire ça des textures pour avoir un peu le même effet que sur le perso ici donc avec un bruit comme ça partout ça va déjà faire deux heures qu'on est ensemble ça va vite ça permet de voir aussi un peu le temps que ça peut prendre de faire ça après c'est avec mon expérience en parlant donc c'est bien plus rapide j'imagine si on sait mieux ce qu'on fait c'est relaxant en tout cas ah bah cool le but c'est soit de regarder comme ça et de voir un peu comment je fais les choses soit de travailler en même temps j'imagine que t'as alors le décor sera fait totalement en 3D où tu feras les parties peintes aussi ou ce sera juste l'arrière-plan en peinture digitale non l'arrière-plan en tout cas dans ce que je compte faire pour l'instant c'est de c'est de tout faire en 3D pour la partie la partie décor accessoire accessoire c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des interactions avec le perso mais c'est de tout faire en 3D à part le personnage et les personnages donc à part les oiseaux qu'il y aura dans le film à part les lapins à part éventuellement d'autres animaux qui seraient là si je rajoute quelques plans il y a aussi le cube qui est le coeur du truc il va pêcher un cube et ensuite il va se passer des trucs avec ça est-ce que le cube est en 3D est-ce qu'il est en 2D j'imagine qu'il serait en 3D avec un bevel un truc un peu parfait parce que le but c'est qu'il trouve un cube qui est presque en pierre polie mais un peu métal et tout ça il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là donc c'est un peu c'est un peu ça quoi le truc et ensuite il y a donc les décors en 3D et l'eau serait en 2D enfin je pense en tout cas que l'eau serait en 2D donc voilà là j'ai bien envie de déjà mettre des matériaux je ne sais pas ce que vous en pensez en même temps il y a un truc là pour l'instant je suis embêté par le fait que c'est très on voit beaucoup les faces est-ce que si je le smooth si je le smooth ça va être peut-être bizarre à votre avis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça rende mieux et qu'on ne voit pas autant les faces est-ce que j'ai une idée de la durée du court-métrage oui complètement en gros je vais peut-être vous le retrouver là voilà donc là l'animatique faisait 4 minutes 21 ça va être plus long je pense que ça peut tourner à presque 5 minutes de toute façon il faudra aussi le générique et tout ça mais pour l'instant ça fait 4 minutes 20 et il y a beaucoup de choses il y a les poissons animés il y a l'eau tout ce qui est animation du personnage évidemment il va y avoir les éléments aussi parce qu'il y a la pluie il y a du vent des choses comme ça il y a des scènes un peu plus d'action enfin un peu plus mouvementées où il va être chez lui il est complètement en train de se demander ce qui se passe donc ça peut il peut y avoir beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de défis techniques on va dire dans l'animation et dans le rendu dans le décor enfin voilà il y a plein de choses qui vont se passer donc il n'y a pas beaucoup de décors mais il y a quand même beaucoup de choses à faire tu peux utiliser les modifiers bevel et subdivision bevel j'en ai déjà mis normalement ouais parce que là si je mets plus de bevel ça n'a pas l'air de comment dire ça n'a pas l'air de changer les faces en fait et quoique là ça n'a l'air de rien faire de tout alors je ne sais pas trop ce qui se passe si je l'enlève il se passe quoi il ne se passe rien ok ça ne vous semble pas bizarre qu'il ne se passe rien clic droit shade smooth oui c'est ce que j'avais essayé mais le shade smooth franchement sur un truc comme ça ça ne le fait pas ça l'a fait sur la pomme assez facilement alors c'est énormément de boulot mais c'est passionnant oui oui ça va être beaucoup de choses à faire c'est sûr j'envisage mais je ne sais même pas si c'est possible mais j'aimerais que le film soit fini à la toute fin de l'année prochaine je ne sais pas à quel point je vais pouvoir le faire avec tout le reste de choses que j'ai à faire à côté mais c'est l'idée en tout cas c'est l'objectif et d'ici à la fin de l'année 2023 là je voudrais avoir un test d'animation 2D 3D pour voir un peu comment se passe l'intégration des deux et avoir ma direction artistique en gros de me dire ok ça va ressembler à ça j'ai déjà mon perso je ne le maîtrise pas encore complètement bien en dessin donc il faut faire attention à ça aussi je peux ajuster le smooth avec le triangle vert dans normal alors le triangle vert dans normal qu'est-ce que ça veut dire que ça triangle vert est-ce que c'est ça non écoute je ne sais pas est-ce que tu veux dire fais des bubbles manuellement avec ctrl-b en edit sur les edges que tu n'aimes pas alors je vais tenter ça ça j'ai encore jamais jamais fait donc je ne sais pas trop donc là imaginons je prends un edge et là je ferai juste un commande b ah oui d'accord ça va me créer peut-être des faces un peu bizarres j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs qui se superposent ici mais je vois ce que ça pourrait faire ça pourrait faire partie de la solution à droite au-dessus de la fenêtre des shaders franchement là je suis pas au mieux pour moi les shaders c'est ici et à droite des shaders c'est animation et il n'y a pas de je vois pas combien de temps durera l'animation c'est plus de 4 minutes c'est entre 4 et 5 minutes donc c'est gigantesque pour moi je n'ai jamais fait un film aussi long écoutez je pense que je vais déjà rajouter un petit peu mes textures enfin mes shaders pour voir ce que ça pourrait donner là je pense que le shade smooth ça peut le faire voilà sur les pieds ici ça fait des trucs un poil bizarre là de toute façon je crois que je peux les shade flat à n'importe quel moment ouais d'accord donc toi tu parles de la fenêtre ici et je sais plus ce qu'on voulait faire là dedans bah merci Gus2707 alors on voulait faire des bevels ou un truc comme ça normal auto smooth ok donc là peut-être que si je mets 10 par exemple alors là pourquoi je peux plus sélectionner mes trucs je sais pas dans quoi je me suis foutu là je peux plus sélectionner ce que je fais qu'est-ce qui se passe est-ce que là j'ai fait un truc qu'il fallait pas ouais je sais pas ce que j'ai fait je suis en edit voilà tout simplement ok merci quand tu m'as chez smooth il y a un petit menu qui apparaît en bas à gauche tu peux modifier la tolérance bah écoute je vais essayer là avec le shade smooth ah oui d'accord c'est le même truc que ce qu'il y a de l'autre côté alors et là si je mets 10 ça a pas l'air de changer les choses auto smooth ok donc peut-être que là ça va un peu plus ressembler à quelque chose ça m'a l'air pas malin voilà ça fait bizarre si j'augmente beaucoup là je pense que j'avais trouvé un truc pas mal donc la différence on passe de on passe de ça à ça si j'arrive à revenir dessus et j'y arrive pas c'est terrible bon je vais le refaire auto smooth et je crois que je l'ai mis à 50 voilà donc là je vais faire de la même façon mais pourquoi ça fait pas la même chose pourtant j'ai mis j'ai mis les mêmes j'ai mis la même caractéristique et ça fait pas la même chose vous voyez ce que je veux dire ou alors c'est la lumière qui fait ça c'est peut-être la lumière mais j'ai l'impression que là c'est tellement plus lisse que de l'autre côté y'a pas la même topo ah ouais d'accord en fait je suis foutu je crois que ici là ça se voit pas trop ça se voyait moins que de l'autre côté donc j'imagine que le plus important c'est que eux soient faits comme ça même là c'est un peu beaucoup ok donc ouais peut-être un truc comme ça l'autosmooth va s'adapter à ton objet il faut régler l'angle du smooth manuellement et ne pas se servir de l'autosmooth ouais mais justement j'ai l'impression que si je faisais pas autosmooth ça faisait trop en tout cas là j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc qui me correspond à peu près même s'il y a des problèmes encore sur sur la table là parce que si je vais de l'autre côté là on peut voir qu'on voit encore bien les faces en tout cas ce que je vais faire je pense c'est d'aller trier un petit peu tous ces trucs là et je me demande si je vais pas faire un seul objet avec tout ça pour justement celles et ceux qui s'y connaissent est-ce que c'est mieux de faire un seul objet vous pensez pour toute la table ou de garder les objets séparés là dessus j'ai encore du doute vaut mieux un seul objet là parce que j'ai toujours peur de devoir ensuite les reséparer que ce soit chiant parce que je vais mettre des matériaux dessus je vais peut-être faire un seul objet avec toute la planche du haut alors si je fais ça comme ça hop là ça en fait un seul objet absolument pas je viens de les lier mais ça en fait pas un seul objet alors comment on fait pour en faire un seul objet c'est pas un parentage c'est plus que ça je crois que c'est join c'est peut-être ctrl j ou command j ou un truc comme ça voilà en edit je peux re-sélectionner en faisant L ah ouais j'en avais aucune idée ok bon bah pas mal bon là c'est un peu c'est un peu le bordel sur le truc et j'ai l'impression aussi qu'il y a des il y a des éléments qui sont moins bordéliques que d'autres pourquoi je peux pas sélectionner cette vertice là ah ouais il y a des trucs un peu bizarres c'est quoi cette ah non c'est la ligne du dessous ça ok donc là c'est absolument pas découpé ici bon c'est pas grave alors ce que je pourrais faire c'est de faire un petit un petit cut ici donc là si je veux je peux monter un peu descendre un peu ok donc voilà là on aurait notre planche enfin notre table par contre il faudra refaire le shade smooth si tu joins tes objets avec ctrl-j bah là ça a l'air d'aller ça a l'air de l'avoir gardé smooth donc c'est bien donc là si je prends ça maintenant on va aller dans le shading passer en comme ça on rajoute un matériel je vais peut-être l'appeler bois table là il faut je vois vers quoi je me lance au niveau de la couleur ça peut être un truc qui se rapproche un peu de sa barbe finalement et là si je vais déjà je vais appeler ça comme il faut donc je vais appeler ça planche table ensuite on aurait pied 1 le pied 2 et le pied 3 je leur mettrai sûrement le même matériau au final je vais récupérer la pomme pour l'instant elle est géante mais voilà elle était là et là je vais copier tout ça et aller le mettre directement là-dessus donc je mets position sur normal voilà ça fait des petites traces des petits trucs ça dépend vraiment des objets la façon dont ça va rendre si je passe en mode lumière ah ouais là c'est un peu c'est un peu compliqué sur les bords ici donc peut-être qu'il faudrait que les bords aient un matériau différent peut-être mais j'aime quand même bien ce qui se passe sur le dessus j'ai l'impression qu'il y a un truc qui le fait je vais faire un peu plus de place comme ça voilà ça on en a plus besoin parce que là bien sûr je peux aller jouer sur le scale des choses comme ça mais à mon avis il y a moyen de faire un truc un peu mieux sur les bords je peux jouer sur la runness même si là je vois pas trop ce que ça fait j'ai l'impression que les bords ça part trop sur des trucs dans la longueur je sais pas si c'est à cause du shade smooth pas sûr je sais pas ce que vous en pensez si vous avez déjà un petit avis sur ce que ça donne il faut aller jouer aussi sur le scale du voronoi donc en gros ce qui m'embête surtout c'est surtout les bordures enfin le contour moi je trouve qu'elle est bien comme ça bah écoute merci j'ai quand même du mal avec ça c'est quand même un peu trop fort donc peut-être que ce que je peux faire c'est d'aller donc là il y aurait il y aurait bois table planche et que je puisse aller le en créer un autre qui s'appellerait bois table contour et là dedans je vais aller sélectionner ce que je veux donc je vais aller prendre toutes les faces du contour alors peut-être pas comme ça voilà donc je prends tout mon contour même les faces internes c'est pas grave ok donc toutes ces faces là prendraient le matériau contour comme ça elles sont comme ça et maintenant sur la planche je vais aussi aller copier ça et on va essayer peut-être de trouver une autre façon de le faire ou même de pas en mettre c'est pas trop mais ce qu'il nous faut en tout cas c'est de prendre la couleur qu'il y a là d'aller je pense la coller ici et de trouver une façon de se débrouiller voilà donc ça c'est ce qui me plaît pas et il y a peut-être moyen de faire autrement ça fait comme le vrai bois les traits noirs je vois ce que tu veux dire mais ça me semble un peu trop forcé je sais pas et là ça fait des reliefs qui sont pas voulus tu peux créer un nœud bump le connecter en normal sur le bsdf et te servir de tomber en oeil et le plugger sur le high du bump et ensuite jouer avec la force et l'intensité du bump alors je vais refaire ça étape par étape salut le petit mouton yone donc on va faire ce que dit Chris Fabula mettre un nœud bump donc déjà est-ce que j'enlève tout ce que j'ai fait là hop je vais créer un truc bump je le connecte ok je garde tout je le mets là ensuite j'ai un bump je le connecte en normal sur le bsdf normal normal est-ce que ça va dégager l'autre ou pas oui donc ça dégage l'autre alors comment je fais laisse le verneuil connecter sur le color là je suis pas sûr de comprendre parce que si je fais color color ou alors color normal non là ça va le déconnecter forcément donc qu'est-ce que tu veux dire color color parce qu'à ce moment là ça va prendre le côté multicolor et tout ça on s'est croisé à Annecy dans une des nombreuses files d'attente pour Sirocco trop bien du coup je me rappelle sûrement de de quitter si on avait discuté sur les tables là je revois un petit peu les visages d'ailleurs il y aura le réalisateur de Sirocco donc Benoît Chieu qui sera en interview sur la chaîne ce sera juste la semaine avant que le film sorte donc je crois que ça va être le 10 décembre ou un truc comme ça que la vidéo sortira mais c'est déjà tourné et il y a aussi une vidéo qui a été tournée avec Virginie Guilmino qui a fait la direction de production sur le film et aussi sur des films avec d'autres personnes etc donc on parle un petit peu de tout ça j'ai tourné l'interview tout à l'heure et ça sortira durant le mois de décembre et normalement parce que là c'est déjà tourné quasi monté etc lundi qui vient ça devrait être l'interview avec Jérémy Perrin et Anne Galvez qui sont effectivement réalisateurs et chefs d'animation sur Mars Express qui sort la semaine prochaine donc il y a une interview qui va sortir avec justement des personnes qui ont travaillé sur Mars Express donc je pense que ça devrait vous plaire vu que c'est aussi un film qui est assez atypique dans le paysage et tout dont on entend parler depuis longtemps donc on en parle pendant une heure et demie de comment ça s'est fait alors je reviens à mes nœuds de shader laisse le verneuil connecté sur le couleur le verneuil se connecte à la color du BSD et aussi sur le high du bump tu veux dire que la position va sur la color comme ça là j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi le verneuil se connecte à la couleur du BSD et aussi sur le high du bump position high je vais essayer de comprendre je vais servir du verneuil le plugger sur le high du bump ensuite jouer avec la force et l'intensité du bump parce que là j'ai plus ma couleur en fait c'est ça le problème principal donc pourquoi est-ce que j'ai plus ma couleur est-ce que c'est à cause du fait que là je suis plus sur les normales peut-être que là normal il devrait aller quelque part là ok là j'ai un effet que je comprends pas qu'est-ce que c'est que ça à la fois c'est cool et à la fois c'est déroutant verneuil son color tu le mets sur le color du BSDF alors attends verneuil son color tu le mets sur le color du BSDF ouais mais à ce moment là ça devient multicolore et aussi sur le high du bump sur le high du bump écoute je sais pas je sais que si je mets le verneuil sur le basse color c'est sûr que la couleur va être multicolore comme ça tu prends pas le color là tu prends la position le color c'est toujours jaune bah c'est ça j'ai pris le color et je l'ai mis sur basse color oui oui c'est vrai qu'on est sur des trucs un peu techniques mais moi je comprends pas exactement les trucs en gros le principe des nœuds comme ça c'est qu'on va rajouter des paramètres qu'on va lier à un autre paramètre jusqu'à arriver à la couleur principale donc ça va permettre d'appliquer des choses les unes sur les autres jusqu'à arriver à l'effet qu'on veut c'est ça en gros c'est mettre des paramètres sur des paramètres mais là je suis complètement ouais paumé parce que pour moi je suis censé mettre position sur normal pour que ça fonctionne et là je me dis est-ce que ça fait pas un truc intéressant aussi je sais pas ça fait bizarre ça fait des petits traits et tout ah oui c'est vrai que ça doit être petit sur les écrans parce que là en fait mon problème principal combien m'a coûté cette appli ? rien du tout c'est Blender donc c'est gratuit tu peux le télécharger et apprendre avec des tutoriels gratuits etc en ligne tu peux commencer à faire de la 3D là maintenant si t'en veux c'est un ordinateur bien sûr donc ouais je sais pas comment je me débrouille pour avoir ces traits là c'est un peu bizarre si j'inverse le bump il se passe quoi ça va dans l'autre sens peut-être un peu ouais je tente un peu de mettre différentes valeurs si je mets 10 ici je peux ou pas je vois pas la différence vous voyez ça fait des traits un peu bizarres comme ça et si je prends la position et que je le mets sur le high bon ça fait pareil pas facile tout ça je sais pas trop comment faire autre chose est-ce que c'est ce que t'avais en tête Chris Chris Fabula est-ce que je pense à faire une vidéo sur la 3D sur la chaîne il y en a déjà plusieurs il y a des vidéos pour t'apprendre à faire de la modélisation en low poly donc tu tapes mon nom et Blender tu vas trouver des trucs tu avais mal vu ton système de shader même étonne marche pas avec ton setup ah ça marche c'est pas grave mais là en tout cas ça m'a permis de trouver un truc particulier qui est un peu bizarre mais qui peut peut-être être sympa si je mets ça super haut il se passe quoi ah ouais là c'est bizarre donc là on peut dire que c'est abusé et par contre si je vais sur un truc très doux peut-être pas trop doux si je fais un truc comme ça après je peux peut-être juste faire varier un petit peu les valeurs donc là détail vous voyez si je vais à fond ça devient horrible ça devient juste en terre quoi et si je rebaisse ça d'ailleurs je vois que mon ordi galère quand je fais ça donc je vais pas faire ça si le détail je le mets à 1 ou même moins que ça si je le mets à 0 à 0.3 ils ont mis tout leur personnage en libre accès ce court métrage est fou oui oui c'est après j'ai regardé un petit peu ce matin je crois que tout n'est pas tout n'est plus forcément en libre accès complet il y a des rigs qu'on peut il y a des rigs qu'on peut on peut télécharger et tout ça mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses qui sont maintenant uniquement si on s'abonne à Blender Studio un truc comme ça avec leur cloud je suis pas complètement sûr mais je crois qu'il y a de ça alors est-ce que si je fais ça hop ah non il suffit que je lui mette que je lui mette le bois table planche ouais donc là aussi c'est bizarre en fait dès qu'on est sur cette configuration là ça va faire un peu bizarre le bump va moduler les normales selon ce que tu lui donnes si tu lui mets un noise et tu le connectes le high sur le bump sur le high du bump tu vas lui donner une information de hauteur supplémentaire qui va se baser sur ton entrée image ou noise ok je pense que je vois à peu près à peu près là maintenant il faut que je vois comment améliorer le pied ici qui est un peu trop un peu trop bizarre peut-être que pour ça c'est pareil ça va jouer sur le scale et tout si je change de façon de faire là est-ce qu'il y a une différence entre le Manhattan le Euclidien est-ce que je la vois pas sûr de la voir ouais c'est très léger ça rend le truc tout taché en fait je trouve que ça le rend assez vivant après franchement là je fais des trucs que j'avais jamais fait avant sur Blender mais pour la modélisation c'est assez facile en quelque sorte donc tu peux très bien apprendre à faire de la vingt si tu regardes mes vidéos sur comment faire de la modélisation en low poly donc avec pas beaucoup de polygones tu devrais pouvoir t'en sortir c'est finalement assez simple une fois que tu as les quelques raccourcis là par exemple ici je fais shift A et ensuite tu peux aller prendre un cube tu appuies sur une touche pour passer en mode édition tu prends une face ensuite avec S tu vas la rendre plus petite avec E tu vas la faire monter tu vas la faire bouger avec G des trucs comme ça et donc tu peux vraiment construire tout ce que tu veux de cette façon là donc pour la modélisation simple ça peut être assez rapide je pense que tu travailles il y a une semaine avec des tutoriels et tout ça et tu peux t'en sortir pour de la modélisation simple en tout cas et là ce que j'ai fait ici c'est pas de la modélisation compliquée du tout là il y a sûrement c'est sûrement possible aussi que la lumière joue ouais voilà si je mets sans la lumière ça rend comme ça et aussi ici je vois que ça ça reflète aussi un peu quand on est dans certaines positions et oui je peux comprendre que ça fasse peur en arrivant comme ça en voyant plein de plein de de nudes de blocs les uns avec les autres et tout ça je comprends complètement que ça soit effrayant mais ça ça vient petit à petit alors ici ce que je peux jouer peut-être sur mon noise texture ah oui mais je suis con là parce que ça va ça va jouer sur tout ça va pas jouer que sur les pieds donc il faudrait que je fasse ça que pour les pieds donc ici je vais le retirer normalement il existe encore ailleurs et là ce que je vais faire à ce moment là c'est en créer un nouveau et l'appeler bois table pied comme ça alors remets-le il y a plus simple ok je vais essayer de trouver on va voir ça donc bois table pied je le dégage je reviens là-dessus je lui rajoute à nouveau bois table planche et je t'attends du coup ça fait une petite pause tu vas sur ton matériel et tu cliques le petit symbole avec deux fichiers en dessous du matériel alors donc là je veux dire ici là hop ajouter un nouveau matériel ça en crée une nouvelle copie ok donc les deux existent d'accord donc lui maintenant je peux le renommer table pied non table pied pourquoi il m'enlève tout hop donc là normalement si je bouge un truc ici ça va pas bouger partout même si je change la couleur ou quoi ouais ok donc là ce que je voulais tester bah déjà peut-être que je peux mettre une couleur un peu plus foncée pour créer un peu de variation et ensuite je vais aller jouer un peu avec le noise on va essayer de trouver un truc qui correspond bien là par exemple j'ai l'impression que c'est assez sympa on sent du relief ça fait un peu bois franchement c'est chouette donc là maintenant il suffit que j'aille prendre ça que je lui dise bois table pied hop pareil là-bas bois table pied ok et là je peux même aller sur sur la planche et faire bouger un peu ma couleur par exemple si je l'avais un peu un peu plus clair forcément après la lumière va jouer mais ça permet aussi de faire varier un petit peu et après on n'a pas encore touché à ça mais je pourrais très bien peindre par dessus rajouter de la texture parce que là pour l'instant c'est pas vraiment c'est une texture générée mais il n'y a pas de coups de pinceau ou quoi et ça pourrait rentrer en compte aussi ici par contre je pense que je peux trouver une solution pour que ça fasse pas trop mouillé là on dirait que c'est un peu mouillé vous voyez que ça reflète donc à mon avis c'est la partie peut-être roughness voilà si je mets le roughness très bas on a l'impression que c'est tout boueux dégueu et j'imagine donc que si je le mettrais haut voilà on n'a plus on n'a plus ce genre de reflet on peut peut-être le mettre un chouïa voilà le mettre un petit peu comme ça mais franchement comme ça je suis assez content de la tronche de la table ah oui en dessous c'est un peu bizarre je ne sais pas si ça a le bon matériel en dessous bois table planche bois table planche ici ça a le bon matériel ok et si je mets si je les mets en table pied à quel point ça va être différent ça prend aussi ce qu'il y a au milieu donc là je rajoute un bois table pied et j'assigne ça ça met une couleur différente aussi j'ai l'impression que ça marche plutôt bien c'est plutôt sympa on joue avec la lumière c'est vraiment bien oui il y a de quoi vraiment faire des trucs très sympas après faudra voir justement comment ça rend avec le personnage en 2D ça donne quoi le défi d'octobre monstre j'ai hâte de voir les créats de tout le monde c'est déjà là il y a eu le bilan durant le live de dimanche dernier je vais te retrouver je vais te retrouver ça comme ça je vais pouvoir t'envoyer le lien parce qu'il y aura un montage qui va arriver mais il y a aussi la vidéo complète qui est là où tu peux regarder absolument tout comme il y a eu dans le direct donc pour ça je vais te passer le lien alors si je mets la rediff du dernier live avec le bilan défi monstre voilà donc là comme ça tu vas pouvoir aller le voir Bad Slayer ok donc là on va on va passer aux autres matériaux voir un peu ce qu'on va faire ou ce qu'on peut faire aussi c'est de rajouter notre assiette alors je crois que l'assiette je l'avais refaite donc celle-ci je vais la laisser cacher et je vais repasser en mode alors là je sens que ça commence à être un peu galère ok donc je vais rajouter notre assiette que je n'ai pas encore appelé assiette mais ça va la faire ici et notre pomme et on va les on va les rendre à la bonne taille ça on va voir comment ça fait quand on le place dessus bah oui la chaîne secondaire elle vient d'être créée j'ai créé ça hier ou avant-hier donc c'est vraiment tout nouveau comme ça il y aura la rediffusion des lives dessus et peut-être d'autres trucs je verrai bien ça et il y a aussi un discord qui est dispo maintenant donc il y a plein de nouvelles choses j'essaie de faire en sorte de pouvoir être un peu partout et que vous puissiez avoir les infos etc discuter aussi entre vous dans le discord alors là il va falloir le poser au bon endroit je sais pas trop ce qu'il détecte peut-être qu'il faut que je prenne que l'assiette ouais ça m'embête un peu ce truc peut-être que je vais pas passer je vais rester comme ça pour avoir un peu plus de mémoire alors la taille de l'assiette par rapport à la taille du gars peut-être que ça peut-être comme ça c'est chouette quand même de voir au dessus de voir tout en lumière je suis content de là où j'en suis arrivé dans ce live ça a pris deux heures et demie en discutant pour faire la table j'imagine que j'aurais été plus vite sans discuter mais ça reste intéressant donc là je vais juste faire la comparaison je sais pas trop quelle est la taille d'une main par rapport à une assiette imaginons qu'il la tient devant lui si on tient une assiette devant soi ça a l'air de se tenir ça va la seule chose que je trouve dommage c'est que la tranche a une texture lisse qui casse un peu le côté rustique par rapport à la photo alors qu'est-ce que tu veux dire par texture lisse enfin plutôt qu'est-ce que tu veux dire par la tranche est-ce que c'est vraiment tout le contour il y a toujours moyen aussi que je refasse des éléments peut-être que je creuse davantage que je rajoute des faces que je fasse des trous des trucs comme ça c'est pas spécialement voulu non si je peux aller plus loin je pense que je le fais après le but c'est pas d'être non plus hyper réaliste mais pourquoi pas pourquoi pas être un peu aller un peu plus loin dans le détail en fait le côté non réaliste va surtout jouer je pense sur le côté très tordu la façon d'éclairer un truc comme ça quoi alors là ce qui est un peu particulier c'est qu'il faut pas que ça rentre dans la table et en même temps la table est pas très droite c'est tout le truc ça par exemple ça tient plus de cette façon là peut-être qu'il faut faire ça il y a moins que ça rentre un petit peu dans la table ça je sais pas trop pour la pomme je pense qu'on va se servir de sa main en référence en se disant que ça doit rentrer dans la main voilà je pense que la pomme a une taille plutôt correcte correct je vais pouvoir la poser sur la table petite table elle m'empêche il est tout seul à manger dessus mais là c'est un peu un peu chaud au niveau espace disons qu'on voit que la pomme prend une bonne partie de la table donc ça on va le mettre ici comme ça ok un truc que je te conseille c'est de le mettre de te mettre en mode rendu lumière ensuite d'aller dans l'onglet qui ressemble à une petite planète rouge au dessus de l'onglet modifié clé à molette bleu là tu as une color et mets la en full noir pour pas fausser la perception avec le fond gris je vais essayer donc si je passe en mode lumière alors tu m'as dit la petite planète oui c'est ça c'est le comment on dit ça le world franchement c'est marrant c'est marrant comme truc la 3d je trouve que c'est un super moyen de faire des choses relativement comment dire ça pas facilement mais on peut faire des choses qui ont un volume tout de suite et pas galérer avec de la perspective etc c'est entre autres pour ça que je me dis que pour les décors c'est intéressant ça me gêne un peu que ce soit tout noir quand même donc j'aime bien voir un peu les lumières on va savoir où elles sont d'ailleurs là si j'enlève les lumières on va faire un petit test de on va faire notre éclairage voilà donc là il est dans le noir d'ailleurs si je mets en vue caméra je ne sais pas trop ce que ça donne donc la caméra n'est pas vraiment au bon endroit ah c'est noir seulement votre rendu de lumière c'est sûr ok du coup là je ne vois plus rien donc là ce que je voulais faire c'est rajouter imaginons un seul qui viendrait de la fenêtre donc là par rapport à où est la table je pense que la fenêtre elle serait là-bas et potentiellement ça lui arrive dessus comme ça après je ne sais jamais trop si je dois vraiment booster etc parce que de base ce n'est pas très fort là c'est trop fort et après il faudrait imaginer qu'il y ait des petits rebonds des petites choses sans forcément que ce soit ultra ultra réaliste bien sûr mais c'est c'est pour faire des trucs qui rendent mieux alors là j'avoue que j'ai un peu de mal je fais vraiment des trucs assez forts je ne sais pas trop où je vais en lumière parce qu'il n'est pas censé avoir non plus une lampe à l'intérieur de chez lui qui soit au plafond ou quoi peut-être que ça ne correspond pas du tout à ce qu'il est censé être mais je voulais je voulais faire un peu des lumières derrière et tout pour que ça fasse un truc un peu mieux une rim light c'est à l'arrière c'est ça je ne suis pas sûr donc c'est un truc comme ça qui permet de rehausser un petit peu maintenant j'imagine le film en complet en complet 3D alors que non il faut que le personnage soit en 2D ça crée une ligne blanche oui c'est vrai et là si je mets le sol qu'on avait enlevé évidemment le sol il n'est pas censé être comme ça à la fin il est très mou ici il prend la spéculaire j'aime pas trop cette façon là mais en tout cas voilà là ça fait un petit peu ça après il faudra que ça corresponde à l'ambiance de la scène et tout ça évidemment là par exemple le sun peut-être que pour une scène de nuit alors j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de comment dire de référence de comment on fait une scène de nuit dans 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 un logiciel 3D pour l'instant mais j'imagine qu'il faut partir sur des trucs un peu plus bleutés et peut-être que directement ça va donner un aspect un peu un peu sympa un truc comme ça quoi avec peut-être moins de lumière et tout ça me perturbe de pas voir les lumières enfin d'être vraiment dans le noir comme ça imaginons que le soleil on est moins fort et à côté un peu plus on est à la maison le soir et tout ça si je tente un violet comme tu dis on voit pas trop la différence parce que c'est c'est trop bas comme lumière c'est trop peu trop peu présent mais par exemple là si je mettais une lumière plus sur la table imaginons qu'il a une lampe et que cette lampe là elle aurait une lumière un peu plus jaune orange voilà ça peut être comme ça s'il est vraiment s'il est vraiment avec une lampe devant lui c'est ça il y aura les rebonds de lumière dans la pièce il y aura tout aussi le fait qu'il y aura tout le décor parce que là forcément c'est qu'une partie du décor et comme je l'avais montré tout à l'heure peut-être le remontrer un coup mais le décor il ressemble à ça il ressemble à ça il est sa configuration c'est ça donc il y a aussi tout ce qui est là par exemple le fait qu'il va il va voir depuis la fenêtre il va voir le pont il va voir la barque il y a tous ces trucs là qui vont être qui vont être pris en compte sa maison on aura un plan ici aussi on verra des oiseaux on a beaucoup de plans qui se passent à l'intérieur de sa cabane c'est aussi pour ça que c'est important que je la fasse en 3D enfin en tout cas que j'ai envie de la faire en 3D c'est que c'est un peu plus malléable on va dire et que je vais pouvoir faire les choses un peu plus facilement en tout cas avoir des plans de caméras différents etc je vais revenir là dessus et on va peut-être pouvoir rajouter bon là évidemment j'ai pas terminé je pense la modélisation de la table il y aura des trucs à changer mais je pense que là niveau atmosphère franchement il y a un truc qui a l'air de sortir et vraiment ça me donne l'envie du coup de voir le perso en 3D en train de bouger et tout ça alors que ce sera pas le cas est-ce qu'on se rajouterait pas un petit peu alors là déjà je vais peut-être repasser en mode non nuit donc avec un sun on l'avait mis à 3 avec une lumière parfaitement blanche c'est pas ça que je vais faire c'est le RGB et ça on va le mettre pas aussi bleu ça on passe un peu en lumière jour donc là si on veut faire un peu les autres éléments donc les petites vis et tout ça je pense qu'un seul matériau ça peut suffire pour l'ensemble ou alors un matériau pour les vis et un matériau pour les pour les petites choses qui accrochent là donc si je comprends bien tu vas faire un rendu 3D avec le perso en 3D et la maison et ensuite passer sur un autre proc pour redessiner le perso non le perso il sera pas dedans enfin il sert juste de référence dans la 3D mais sinon c'est que les décors les différents accessoires et tout ça qui seront en 3D et ensuite ce sera animé en 2D par au-dessus et je vais remontrer le truc que j'ai montré tout à l'heure donc là si je cherche Klaus 2D 3D l'idée c'est un peu ça le fait qu'il y a de la 3D qui est faite pour les accessoires ici et ensuite le personnage est animé en 2D autour donc il y a une intégration de comment on fait pour que ça marche bien au niveau vraiment visuel donc là j'aurais pas ce rendu là c'est un rendu très particulier avec des ombres très fortes et tout mais mon but c'est d'avoir un truc où ça fonctionne bien entre les deux ça c'est un des exemples les plus les plus incroyables on va dire qui sont vraiment super bien fait un matériel pour les deux fonctionnera très bien je pense bah écoute on va voir déjà on va repasser en shader hop et donc là je pense que je vais faire pareil que tout à l'heure alors lui je vais l'appeler assiette déjà et ensuite je vais appuyer ici hop alors attends est-ce qu'il va s'il s'appelle assiette 1 mais du coup est-ce qu'il est associé à assiette 1 lui maintenant c'est peut-être pas ce que je veux faire ok bah écoutez on va faire ça on va recréer un nouveau on va l'appeler vis et attache on lui met une petite couleur un truc un peu un peu foncé quoi et ensuite je vais aller lui copier les mêmes choses les mêmes choses que d'autres que d'autres matériaux donc peut-être celui-là hop position position normale c'est discret mais il a ses petites variations à lui aussi qu'on peut encore une fois les modifier et je suis content d'avoir trouvé ce tutoriel avec les avec les les nodes pour pouvoir faire ce rendu-là peut-être que la scale ça peut être un peu plus petit alors là ça commence à être un peu galère au niveau puissance je ne sais pas si c'est juste à cause de mon ordi ou si c'est aussi parce qu'il y a live en même temps petite astuce pour assigner un matériel à plusieurs objets sélectionne tous les objets et puis pour finir sélectionne celui qui a déjà un matériel ctrl L link material bah écoute on va l'essayer tout de suite par contre là pour l'instant j'aime pas trop à quoi ça ressemble donc peut-être qu'on va changer un peu son noise ah oui ça commence à galérer peut-être qu'un macbook M1 c'est pas assez je sais pas trop allez on va rester comme ça c'est juste que je vais le mettre plus sombre voilà et donc maintenant on va aller prendre ça 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 tout ce qu'il y a autour donc les petites vises etc non ok et maintenant on sélectionne le dernier donc commande J et il n'y a même pas besoin d'appuyer sur un truc ça l'a tout fait ok donc maintenant j'imagine si je change ça voilà ça change tout ok utile peut-être même qu'on peut partir sur un truc un peu bleu un bleu sombre bah non je suis pas sûr ok ok comme ça ce que tu fais c'est un shader procédural donc ça coûte des performances quand tu le modifies mais ensuite le procédural est calculé ça ne mangera pas plus de puissance ok et de ce que j'ai compris il y a aussi le côté possibilité de faire un bake donc de plaquer la texture sur l'objet et peut-être que ce sera la solution à un moment pour alléger les choses parce que là pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'objets il y a un côté joué un petit peu on dirait un peu du plastoc par en trois et hop là franchement on dirait pas qu'il est juste dans le néant qu'il est juste mort et qu'il attend son jugement dans le noir comme ça tout seul terrible ce qui voudrait dire que si je veux faire un peu un peu comme il y a sur ma référence là pour l'instant le bonhomme il va un petit peu partir hop voilà je vais me passer dans une vue comme ça donc si je prends ma caméra c'est qu'on va placer ça à peu près à l'endroit où on veut hop alors déjà je vais le placer correctement en mettant une rotation alors là je pense que ce sera 90 ok donc là on va le mettre aussi à 90 voilà voilà on va le placer comme sur notre storyboard qui se trouve en bas là donc je pense que de base il serait là on est comme ça peut-être avec une légère vue dessus mais j'en suis pas certain certain alors pour ça toujours un peu chiant ça parce que je veux juste ah non je crois que je sais il faut que je le fasse bouger sur local comme ça si je fais un voilà si je fais une rotation X il va bien garder ce qu'il faut et là on peut jouer aussi sur la focale donc si on passe en 35 mm par exemple on serait comme ça maintenant je suis tout perdu vu que je me suis passé en local peut-être qu'il faut une focale plus grande pour ça si on passe en 60 pour retrouver un petit peu ce qu'il y avait dans le storyboard donc là j'aime bien qu'il y ait une partie un peu qu'on voit un petit peu une partie là de la table en amorce et ensuite on aurait notre assiette comme ça alors pareil je pense que l'assiette il faut que je lui mette moins de roughness ou plus de roughness c'est plus voilà pour qu'elle reflète moins de choses ok salut c'est plus kawamalune voilà en gros si on veut que ça ressemble dans la mise en scène c'est à peu près ça même si là je pense que ça veut dire qu'on était encore plus en vue de dessus après c'est pas obligé de coller exactement au storyboard voilà c'est un truc comme ça à peu près ensuite faudrait la petite miche de pain donc ça ressemblerait à ça avec potentiellement de la nourriture encore un petit peu à l'intérieur la miche de pain sur le côté etc le bake te permet de transformer le procédural en texture image donc pas forcément plus léger et c'est assez complexe à faire donc je ne recommande pas forcément mais à toi de voir ouais j'ai pas encore de connaissance là dessus donc je verrai mais si si ça tient comme c'est maintenant ça me va très bien aussi est-ce que c'est un short film 2D 3D ou full 3D ça va être 2D 3D donc le personnage là il est en 3D ici mais il sera en 2D au final donc c'est juste pour avoir une maquette qui me permet d'avoir les échelles etc donc franchement plutôt content de ce à quoi ça ressemble rajouter une petite light ici peut-être un peu plus forte pour réussir je ne sais pas à quel point dans le film la lumière sera réaliste ou pas il faudra que je vois il y a plein de trucs aussi il faut que je fasse en sorte que les lumières ne projettent pas forcément d'ombre il n'y en est qu'une qui projette des ombres sinon ça fait bizarre peut-être que tous mes points ne projettent pas d'ombre et que seulement le soleil le fait à voir le problème c'est que là il va y avoir deux ombres donc peut-être que le soleil ne va pas en faire il y a plein de trucs à essayer comme ça donc voilà je ne sais pas je ne sais pas si je vais vraiment faire plus que ça aujourd'hui avec vous mais en tout cas c'était très c'était très chouette d'avancer là-dessus d'avoir tous vos conseils tout ça parce que ça c'est un truc où je n'ai pas encore toutes les clés donc c'est cool juste comme petit rappel je vous rappelle qu'il y a la chaîne secondaire maintenant qui s'appelle Jean Masserbet chaîne secondaire il y a le lien qui traîne au début du chat qui en gros c'est la chaîne YouTube où je vais mettre les replays directement là dès qu'on l'a fini je vais mettre un replay je pense dans la soirée ou quoi sur cette chaîne là pour que vous puissiez revoir tout en détail et des fois il y aura des montages aussi de certains moments de live sur la chaîne principale mais je voulais un petit peu séparer les deux et il y a aussi maintenant un serveur Discord et que je vais peut-être vous repartager parce que ce sera là-bas qu'on peut discuter et en gros être ben voilà discuter s'encourager etc pour se donner des conseils donc je vais vous retrouver ça et je vais vous l'envoyer encore une fois hop alors discutons sur discord voilà désolé pour les pavés prends ma demande d'amis sur discord et je pourrais t'aider je fais du blender toute la journée en ce moment écoute pourquoi pas est-ce que t'as le même nom sur discord ah oui fabula ok c'est bon du coup je te vois hop et puis aussi n'hésite pas si jamais il y a des des gens qui discutent de 3D sur le discord ça peut être intéressant d'avoir ton retour donc c'est ton travail c'est ça tu travailles sur un truc en particulier en ce moment bon là je voulais pas je voulais pas montrer ça c'est trop bien d'avoir justement des personnes plus expérimentées qui peuvent donner des conseils et tout ça parce que moi je connais un peu niveau modélisation mais pas des trucs très compliqués et là niveau texturing je commence à peine je commence à peine quoi la chaîne m'aide plus pour le dessin et l'anime 2D oui c'est vrai que c'est le coeur du truc au départ alors j'ai vu que tu fais des revues de démo ril sur insta entrevue est-ce que tu fais des revues de portfolio d'animatique bah là en fait c'est juste que le défi du mois c'est démo ril d'animation donc le principe c'est juste de m'envoyer vos démo ril d'animation par mail et ensuite j'en ferai des revues peut-être de façon séparée avec des petits blogs des fois je sais pas 10 personnes puis 10 personnes puis 10 personnes parce que il y a beaucoup de monde qui en envoie et les revues se feront en live après pourquoi pas avoir des revues de portfolio à un moment donné mais pour le défi du mois de novembre en tout cas c'est consacré vraiment au démo ril d'animation il faut qu'à voir si tu fais des animatiques si tu veux l'envoyer pourquoi pas mais de base c'est pour les démos d'animation pour le défi si j'ai de l'animation full 3D low poly tu prends ou c'est trop hors contexte non non il n'y a pas de problème en gros le principe c'est vraiment les démo ril d'animation donc ça va être un peu comme ce que j'ai fait moi pour ma démo donc là par exemple je vais remontrer un coup ma démo qui est ma première démo ril d'ailleurs je vous remontre un coup ma démo ril qui dure moins d'une minute et en gros là c'est juste le principe c'est compilation d'animation donc vos meilleurs travaux dans un format assez réduit et qui présente votre niveau le type de choses que vous faites vraiment le principe d'une démo ril d'anim je ne suis pas animatrice je suis storyboarduse écoute en même temps ça m'intéresse de voir donc peut-être que tu pourrais juste l'envoyer sur le sur le discord pourquoi pas et qu'on puisse regarder et puis en discuter et tout ça et j'ai dit démo ril d'animation pour le défi mais ça peut enfin s'il y a des animatiques et que c'est une démo ril de board animé ça ne me perturbera pas non plus donc tu peux l'envoyer si tu veux et si vous pouvez voir le perso du film qui a plein de il a plein de problèmes ce perso au niveau du volume donc là c'était vraiment un de mes premiers tests et il faut que j'en fasse d'autres pour qu'il soit pour qu'il soit mieux mais il y a des pistes pour améliorer le volume trop bien le live c'est super de répondre à chacun continue please ben écoute tant que je peux là pour l'instant on est pas beaucoup on est entre 10 et 15 à chaque fois donc il y a moyen de discuter vraiment et dans un live où il y a plus de monde peut-être que ce sera un peu moins comme c'est maintenant où j'étais vraiment en train d'attendre les réponses de quelqu'un en disant alors là je clique sur quoi puis après il y a un gros moment de silence avant que hop on va cliquer sur le truc donc à voir pour la suite mais en tout cas si les lives vous plaisent ben c'est vraiment cool parce que je voulais un petit peu faire un truc un peu différent ça faisait des mois et des mois que je me disais que ça pouvait être ça pouvait être un peu cool quoi donc voilà pourquoi ne pas faire les lives sur YouTube ben j'avais testé et en même temps l'éventualité que je vois c'est peut-être de les faire en même temps sur la chaîne secondaire mais c'est vrai que j'avais envie de séparer un petit peu le truc et de pas lancer des lives sur la chaîne principale déjà qu'elle marche pas très bien enfin dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde les vidéos il y a 100 000 abonnés certes mais il y a entre 1000 et 3000 personnes qui regardent vraiment quoi donc vu que c'est un tout petit bloc comme ça je me suis dit je ne vais pas faire des lives qui vont peut-être encore plus pourrir les stats de mon côté donc le but c'est vraiment d'avoir un endroit un endroit pour les pour les lives la chaîne secondaire pour les rediffusions des lives et que ce soit bien déterminé comme ça après c'est sûr que la chaîne secondaire il va falloir que je la passe connaître et qu'il y a des gens qui tombent dessus qui partagent etc c'est aussi pour ça qu'il y a le discord où je pourrais relayer les choses mais il va falloir que je parle de ça et tout donc il faut voir comment on peut s'en sortir là dessus mais ouais dans l'idée je me suis dit je vais à l'endroit où il y a le plus de lives où il y a peut-être des gens qui vont pouvoir découvrir sans connaître encore la chaîne ce qui est le cas je crois chez certaines personnes qui sont sur le live donc voilà c'était un peu l'idée et je pense que là la suite parce que dans l'idéal au niveau de cette 3D là ce serait que j'ai que là en fait j'ai modélisé un élément vraiment de mon film donc c'est à la fois pour le test et à la fois si ça se trouve ça va bien marcher donc c'est je pense que la suite là ce serait de faire un peu le morceau de pain les petits les petits couverts et de peut-être continuer à définir un petit peu la table ou alors passer à d'autres éléments et ensuite petit à petit une fois que j'aurai les éléments les uns avec les autres de me dire bon bah ok comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour pour peaufiner les éléments et tout ça peut-être une fois que les choses sont mises les unes avec les autres à mon avis il va y avoir beaucoup de gens qui vont vite arriver t'es le seul streamer art qui fait un truc autant qualitatif bah écoute merci c'est vrai que je connais pas trop la scène twitch au niveau artistique je sais qu'il y a Boulay qui fait de la bande dessinée en live et tout ça il y a Kola Kola Bim qui fait de l'animation donc il y a 2-3 personnes où je sais qu'elles font des lives artistiques après là mon but c'est vraiment de faire mon film avec vous finalement et aussi en dehors parce qu'il n'y aura pas assez d'heures de live très clairement pour faire le film mais durant toute l'année vous allez voir vous allez voir plein de choses il y a QA JP qui fait du concept art anglophone et des feedbacks c'est vrai que côté anglophone il doit y avoir plus de monde côté francophone je sais je sais pas trop combien de gens sont là mais ouais et on fera aussi de l'analyse d'animation des fois on va regarder des scènes des clips des trucs comme ça on va voir ça mon but c'est en gros de créer un peu le rendez-vous et de se dire qu'on est là alors je vais peut-être passer en hop je vais passer en côte à côte comme ça voilà comme ça on a le petit le petit perso sur le côté pendant qu'on discute hop donc là en fait le merde je sais plus ce que je voulais dire euh ah ouais je suis pas au bien francophone machin des bons streamers j'ai plus désolé il faudrait que je vois aussi comment faire vous savez pour envoyer les gens vers un autre live ça je sais pas comment ça marche mais ces trucs de raid et tout ça il faut que je me renseigne un petit peu pour savoir comment ça marche il y a des gens qui ont enfin il y a une personne qui a fait un raid vers le stream autrefois ah oui j'ai ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que c'est que le but c'est de faire un rendez-vous et en gros de se dire ok le jeudi de 17h à 20h en gros en tout cas c'est sur quoi je pars pour l'instant il y a un live de voilà on fait je continue mes trucs de 3D de 2D on dessine ensemble ou quoi potentiellement peut-être qu'il y a un autre live le dimanche après-midi comme je l'avais fait l'autre fois le dimanche fin d'après-midi si je suis dispo le dimanche pourquoi pas quand c'est possible mais le but c'est vraiment le jeudi on est ensemble pendant 3h on discute on avance sur le film etc et peut-être qu'il y a un autre moment de la semaine où quelque chose se passe en gros parce que j'essaie de jongler aussi avec tous les autres trucs les interviews à tourner à monter les vidéos à tourner à monter les événements pour Calipeg les tutos Calipeg les réseaux sociaux de Calipeg où je dois faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des choses qui se passent dessus aussi donc il y a il y a beaucoup de trucs beaucoup de trucs à faire tu fais raid ok c'est vrai que c'est un truc où je ne sais pas trop comment ça marche et comment vous faites pour savoir qui est en live à ce moment là là c'est vraiment un peu les questions les questions autres quoi mais je ne sais pas trop comment ça marche imaginons que là je vais sur je vais sur The Fitch et donc là quoi je vais aller sur je vais aller sur Art ou un truc comme ça imaginons comme ça ok tu vas sur le site Twitch tu te balades dans la section Art c'est vrai que vu que je ne sais pas ce que font les gens c'est pas forcément évident je ne sais pas s'il y en a qui font de l'animation écoutez au moins je saurais comment ça marche maintenant c'est vrai qu'il y a de tout il y a des francophones et non francophones il y a vraiment plein de plein de mondes différents je verrai peut-être un autre un autre moment Colabim est en live non oui je vois qu'il l'est écoute je ne sais pas si c'est ce que vous suivez habituellement peut-être que je vais vous envoyer là-bas moi de mon côté c'était les trois heures que j'avais prévues à voir s'il y a des lives des fois qui sont un peu plus dans la soirée parce que je sais qu'il y a aussi de mon côté de il faut comment dire être là quand les gens sont là c'est un peu aussi le truc et que durant l'après-midi il y a peut-être moins de monde mais voilà quoi écoutez je vais je vais peut-être m'arrêter là je vais tenter le truc là que vous dites en mettant raid comment ça marche ok là si je fais il faut connaître le nom des gens je viens de faire mon compte Twitch pour te suivre j'y connais rien écoute on est à peu près deux j'ai pas j'ai pas vraiment l'habitude non plus comment on connait le nom de quelqu'un est-ce que si je fais juste ça ou alors il faut le mettre entre crochets ceci est un test j'en sais rien si ça marche ou pas non ça marche absolument pas ça non valide c'est absolument pas ça comment ça marche ce truc là pourtant je l'ai écrit comme c'est écrit ouais c'est ce que je fais je fais le machin raid et ensuite il faut que je marque le nom c'est ça le nom il doit avoir des des crochets non c'est pas ça sans les crochets ah ouais pas de correspondance écoute je sais pas comment ça marche j'ai l'impression qu'il est censé découvrir tu vois il est censé savoir qui le fait envoie vos spectateurs sur une autre chaîne ah si il y a marqué il y a marqué raid espace crochet channel crochet donc quoi tu marques tu marques raid c'est terrible c'est un peu nul comme fin de live mais tu marques raid et ensuite tu marques juste le nom de la personne comment tu le marquerais de ton côté ce qui me dit pas de correspondance quand je commence rien qu'à marquer imaginons j'en sais rien moi un a ou quoi que ce soit il dit qu'il n'y a pas de correspondance si ça se trouve je ne peux pas le faire si je ne suis pas en en affilié ou je ne sais quoi du coup j'en sais rien du tout donc c'est peut-être un un flop pour pour cette fois il faudrait que je regarde comment ça marche bon écoutez en tout cas il y a d'autres personnes qui sont en train de faire qui sont en train de de faire du dessin de l'anime en ce moment sur sur twitch donc je vous invite à aller voir ces gens là peut-être non j'allais dire non j'allais dire peut-être leur dire que vous venez d'ici mais pas forcément je vous remontre une dernière fois ce qu'on a fait aujourd'hui donc on a modélisé toute cette table là finalement en à peu près trois heures et puis on l'a on l'a texturé on a parlé de shading on a parlé de plein de trucs et donc voilà ça vous a permis de voir peut-être un peu plus enfin ça m'a permis de voir un peu plus comment ça marchait pour les textures 3D etc et merci encore à tous et toutes d'avoir été là et d'avoir partagé un petit peu comment faire les choses et appris plein de trucs rien que dans ces quelques heures de live et on se retrouve donc peut-être dimanche mais c'est pas sûr et sinon jeudi prochain 17h et puis d'ici là sur le Discord sur la chaîne YouTube sur l'Instagram et puis voilà merci